Un accident vient de se produire. Un homme d'une cinquantaine d'années, un touriste, arrivé avec sa femme le jour même, s'est effondré au volant de sa voiture. C'est un arbre qui l'a arrêté. Y'a pas tout ? Allez, gros seul. Son cœur s'est arrêté de battre. Sa femme en pleurs, a prévenu les secours tout proches. L'urgence est absolue. Y'a l'oxy, là. Patrick, Olivier et Jean mettent d'abord la victime sous oxygène. Puis ils entament immédiatement un massage cardiaque et préparent le défibrillateur. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Maintenant, dans ce bon choc, appuyez sur la choc. Délivrez. Le premier choc électrique ne donne rien. Olivier reprend la RCP, la réanimation cardiopulmonaire. Jusqu'au prochain choc. Le médecin urgentiste est prévenu. Il est en route. En l'attendant, Patrick, sergent, 15 ans de service chez les pompiers, supervise l'intervention. Délivrez le choc maintenant. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Allez, c'est bon, on peut remettre. Allez. Olivier recommence. Il compte chacun de ses gestes. Il faut 30 compressions d'affilée, puis oxygène à nouveau. Et recommencer. Dans cette situation, il n'y a de place que pour l'obstination. Entre temps, arrive Charles, l'urgentiste et Audrey, l'infirmière. A eux deux, ils ont sauvé des centaines de vies ici. C'est désormais Charles qui prend les décisions. Sa femme, elle est dans le v-savé. Elle est assise. Elle est assise, je l'ai mis à l'écart. C'est dans la lumière du véhicule de secours que la réanimation continue. Pendant ce temps-là, Patrick interroge la femme. Il veut connaître les antécédents médicaux du mari. Il avait un très bon pour des problèmes. La femme révèle l'hypertension et le diabète de son mari. Détail important, elle révèle également qu'il s'est plaint tout l'après-midi d'une douleur à la poitrine, sans pour autant vouloir se rendre à l'hôpital. Cela fait trois minutes que le cœur de la victime s'est arrêté. À partir de maintenant, les chances de survie diminuent de 10% à chaque minute qui passe. En pause. Si nécessaire, commencez la RCP. Allez, on reprend la RCP. La victime a été perfusée. Elle est sous adrénaline. Tout est fait pour que le cœur reparte, car les minutes sont comptées. Jean, ouvre-moi un peu plus là. Et pour ne rien arranger, la pluie s'en mêle. Délivrez le choc, maintenant. Choc délivré. Allez. D'abord, attendez. Attendez. Comment c'est la RCP ? Non, arrêtez. C'est le septième choc. Enfin, une lueur d'espoir. Le cœur semble vouloir repartir. Le médecin cherche le pouls. Olivier scrute l'électrocardiogramme. Charles croit à la réanimation du patient. Il a vu le cœur essayer de repartir. Il va tout tenter. Comment c'est la RCP ? Continuez, amassé. Allez, on peut fumer la RCP. Allez. Tu vas encore la grille ou pas ? Oui, bien sûr. C'est la quatrième ampoule, donc ça fait 20. Choc délivré. En pause. Il y a rien reprend. Comment c'est la RCP ? Ça fait presque trois quarts d'heure que pompiers et médecins se battent. Il y en a délivré combien, je crois ? 11. Les chances d'une réanimation s'amenuisent. Choc délivré. En pause. On arrive à 45. Comment c'est la RCP ? C'est bon ? 45 minutes. C'est la limite admise au-delà de laquelle une tentative de réanimation peut être abandonnée. Le médecin interrompt les soins. C'est là. Et finit qu'il est mort. C'est Charles qui annonce le décès de la victime à sa femme. Quant à Patrick, il donne les dernières instructions pour évacuer le corps. Oui, c'est le VSAV 33 Calvi. Il faudrait que tu appelles l'agent d'un bruit pour moi. Là, il vient de passer Delta. Et donc, du coup, nous nous pouvons nous transporter en ambulance. Le VSAV 33 Calvi quitte les lieux disponibles en interne de CS. Le retour à la caserne se fait en silence. Les pompiers qui, ce soir, ont côtoyé la mort n'ont rien à ajouter. C'est un morceau. ... C'est parti !